Salut tout le monde, c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 63 de Minecraft modé et comme d'habitude ça devient un petit peu un rituel à chaque épisode et bien on a plein de choses à faire donc c'est cool et aujourd'hui j'ai un projet assez fou mais avant je voulais vous parler d'une petite chose qui m'embête un petit peu c'est que le dernier épisode de Minecraft modé, je sais pas ce qu'il s'est passé en début de semaine avec les subbox de Youtube mais les vidéos que j'ai sorties ces derniers temps ont fait moitié moins de vues que d'habitude donc je pense que certains d'entre vous auront sûrement raté le dernier épisode de Minecraft modé donc si c'est le cas, si jamais vous avez pas vu le dernier épisode de Minecraft modé je vous invite à aller voir dans la description, je vous mettrai le lien du dernier épisode pour ceux qui l'ont pas vu enfin bref, bon c'est pas de ça qu'on va parler, aujourd'hui je vais vous parler d'un de mes projets fous alors j'ai pas mal de trucs que je dois faire là actuellement déjà on doit terminer le truc souterrain, le métro souterrain mais j'ai un projet qui est un petit peu grand c'est le cas de le dire, ce serait, alors attention, tenez-vous bien ce serait de reboucher l'océan et ouais, rien que ça, et oui, on va reboucher l'océan donc bon, peut-être pas tout l'océan mais en tout cas au moins une partie parce que c'est vrai qu'être sur une île c'est marrant mais au bout d'un moment c'est un peu relou oh, mince, j'aurais peut-être pas dû faire ça, non c'est bon c'est bon oui, donc au bout d'un moment ça devient un petit peu relou et donc je me suis dit que bon, quitte à être vraiment des mecs, des gros bourrins et bien autant reboucher la totalité de l'océan alors ça va être galère, je sais pas encore exactement comment est-ce qu'on va faire ça je pense qu'on peut soit utiliser des tortues l'avantage avec les tortues c'est qu'elles feront tout le travail et nous on aura rien à faire ou on peut faire ça avec des fileurs c'est-à-dire qu'on peut, enfin en gros on fait plusieurs fois cette île mais ça va demander quand même beaucoup, 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 beaucoup de dirt genre vraiment des tonnes donc voilà, on va essayer un petit peu de calculer ça et voir combien de dirt on aurait besoin mais je pense que ça va vraiment être des sommes assez importantes alors là vous allez me dire oui mais attends c'est débile de c'est débile de alors là oui, vous allez me dire oui mais attends c'est débile de vouloir reboucher la totalité de l'océan alors évidemment je vais pas tout reboucher mais pourquoi est-ce que je fais ça ? parce qu'en fait j'ai envie d'étendre la base et j'ai pas envie de l'étendre petit à petit, etc vraiment j'ai envie de faire un truc gigantesque un peu comme si c'était une ville quoi bon on va peut-être pas ça va pas se transformer en épisode de déco ne vous inquiétez pas mais c'est juste que j'ai envie d'un petit peu agrandir le truc histoire d'avoir un truc un peu impressionnant quoi déjà je trouve que franchement la base a un petit peu de classe quand on regarde sur la map tu vois on a vraiment l'impression qu'il y a pas mal de choses dans tous les sens etc j'aime bien cette idée là et j'aimerais bien faire ça un peu autour donc pour l'instant je pense qu'aujourd'hui on va essayer peut-être d'arriver jusque là faire genre tout ça hop et après peut-être dans les prochains épisodes on essaiera d'avancer mais voilà donc bref je vous retrouve juste après alors avant de faire quoi que ce soit je voulais juste faire un truc il y a quelqu'un qui m'a pointé justement dans les commentaires que je devrais descendre la valve ici alors pourquoi est-ce que je devrais descendre la valve puisque regardez ici on a du liquid tritium alors le tritium c'est nécessaire justement pour pouvoir faire fonctionner notre réacteur nucléaire et j'ai un petit problème c'est que j'ai mis une valve au mauvais endroit la valve c'est ça qui va nous permettre de faire sortir le tritium pour l'envoyer directement dans le réacteur nucléaire le seul problème c'est que la valve peut récupérer du liquide le liquide qui est à son niveau c'est à dire que si le liquide est en dessous et bien la valve ne peut pas la récupérer et comme vous voyez qu'elle est à un bloc au dessus et bien je ne pourrai jamais récupérer le liquide qui se trouve en dessous donc je pense que je vais baisser de 1 la valve comme ça elle pourra récupérer le liquide et comme ça on sera bon parce que moi ce que j'étais en train de faire là c'est que j'étais en train d'attendre que le liquide remonte au niveau de la valve pour pouvoir justement récupérer ce qu'il y a dedans mais c'est débile parce que du coup c'est à dire que tout ce qui est au sol du tank c'est pareil pour le deuterium d'ailleurs tout ce qui est au sol du tank je ne pourrai jamais le récupérer donc c'est un peu débile et je pense que du coup je vais mettre en place enfin je vais baisser un petit peu la valve il faut juste que j'aille chercher un liquiduct donc je vous retrouve juste après alors par contre il y a un truc qui me fait stresser c'est que imaginons que je casse justement la valve ça va défaire la structure en multi-bloc et donc j'ai juste peur de perdre le liquide que j'ai déjà accumulé si c'est le cas franchement je rage un petit peu mais on va tester il faut juste que j'arrive à arriver jusqu'à bon ça c'est un peu chiant c'est ça aussi le problème de s'être installé dans un océan je ne sais pas quelle idée j'ai eu mais ce n'était pas une super idée parce que du coup il y a 20 000 litres d'eau autour de nous et à chaque fois qu'on veut casser un bloc qu'on veut agrandir un peu la base ou quoi on est obligé de terraformer de boucher l'eau etc c'est un peu long et c'est un peu fastidieux mais bon c'est le choix que j'ai fait c'est trop tard donc maintenant il faut l'assumer alors on casse la valve du coup là il y a tout le liquide qui tombe regardez il y a eu un gros coup de lag aussi on va poser la valve du coup en dessous on va poser le température fluidocte juste en dessous alors le seul truc c'est que c'est que je crois que alors il faut que je fasse ça là bon écoutez là franchement je suis un petit peu en stress j'ai vraiment peur de perdre de perdre ce que j'ai farmé jusque là est-ce que si je repose le truc non c'est bon je l'ai oui youpi c'est bon j'ai réussi donc là normalement si tout se passe bien on devrait voir le tritium arriver ici si c'est pas le cas c'est qu'il y a un problème ok il y a un problème c'est génial alors est-ce qu'on peut voir le alors là il y a le tritium qui descend voilà c'est transformé du coup en liquid tritium qui est directement envoyé à l'intérieur du truc ah mais attendez ah mais il n'y a plus d'énergie c'est pour ça ah c'est pour ça que ça montait plus en fait il y a un problème d'énergie ici je sais pas du tout à quoi c'est dû mais ah je l'avais bloqué je crois non j'avais fait quoi mais what what the fuck pourquoi est-ce que ça marche plus ah oui c'est au niveau de la configuration je me suis foiré au niveau de la config et c'est pour ça du coup que c'est pour ça que ça marche pas alors attendez il faut que je trouve la bonne config du coup non non attendez j'ai fait tous les trucs de config jusqu'à trouver le bon attendez c'est lequel c'est celui-là ah c'est celui-là c'est bon ça se remplit ouh c'est rempli en deux secondes oh putain c'est hyper puissant comme truc et du coup on se retrouve à combien à combien de consommation là on est ah c'est ça qui bouffe toute la consommation c'est la transformation de ces trucs ah oui ça consomme de ouf c'est pour ça bon c'est pas grave puisque de toute façon là on va voir le tritium et le deutérium qui peuvent arriver donc on va pouvoir redémarrer bientôt le réacteur nucléaire ça c'est bien très bonne nouvelle donc bon c'est cool c'est cool ça va se remplir petit à petit ça fait plaisir bon bah écoutez moi je vais passer à autre chose parce que voilà c'est bien le réacteur nucléaire mais au bout d'un moment ça devient ennuyeux alors bon petit retour sur mon projet de remplir l'océan ça va être chaud ça va être chaud parce que j'ai fait quelques petits calculs il va nous falloir à peu près plus ou moins 700 stacks pour pouvoir juste agrandir notre île de 3 blocs c'est à dire que juste enfin d'un rayon de 3 chunks pardon pas de 3 blocs si on veut agrandir notre île d'un rayon de 3 chunks ce qui est pas rien on va pas se mentir regardez si j'appuie sur F9 je peux afficher les chunks donc c'est à dire que agrandir d'un rayon de 3 chunks ça fait 1 2 3 c'est à dire c'est quand même enfin voilà ça agrandit pas mal le truc il va nous falloir quand même 700 stacks 700 stacks c'est énorme ici ça fait à peu près 30 000 si je me trompe pas si mes calculs sont exacts j'ai fait les calculs avant et du coup là j'ai essayé de me rappeler les chiffres que j'avais ça fait un truc genre 30 000 blocs de dirt en vrai c'est faisable en vrai c'est faisable on va jeter un petit coup d'oeil justement à combien de dirt on a actuellement dans notre système on a 190 dirt ici mais on n'a pas que ça on a également un truc genre 2000 ouais 1700 de dirt dans ce drawer bon après la dirt très honnêtement ça se récupère assez rapidement parce que voilà c'est 700 attendez 700 stacks oui 700 stacks c'est à peu près ouais c'est à peu près un peu moins de un peu plus de 30 000 un peu plus de 30 000 on va avoir besoin donc bref du coup je pense que ça peut être assez rapide si jamais si jamais on s'y met vraiment sérieusement on peut également automatiser le truc c'est vrai qu'on est sur minecraft modé l'idée ce serait quand même d'automatiser on avait fait une ferme à dirt il y a un petit bout de temps et je pense qu'on peut le faire on peut essayer de revoir si c'est envisageable donc je vais me renseigner un petit peu et je vous retrouve juste après ouais comme d'hab la seule recette qui semble à peu près plausible pour pouvoir crafter de la dirt c'est celle là dans le métallurgique infuser c'est vraiment pas une super idée parce que il va falloir beaucoup beaucoup de biofuel ça permet de transformer le sable en dirt sachant que le sable peut être obtenu à partir de à partir de cobblestone si jamais on met ça genre si vous mettez de la cobblestone dans un pulvériseur hop vous obtenez du sable et après le sable peut être transformé en dirt et la cobblestone peut être farmée à l'aide à l'aide du truc que j'ai en bas de chez moi voilà comme je disais ici avec ça on peut farmer de la cobblestone on peut fermer de la stone de l'obsidienne ou de la cobblestone et du coup bon voilà c'est envisageable c'est envisageable pardon de faire une ferme comme ça maintenant je dois vous avouer que c'est un peu galère c'est vraiment même galère parce que le plus dur à obtenir pour crafter de la dirt justement à partir du métallurgique infuser ça va être le biofuel le biofuel vous en obtenez deux par oak sapling ou deux par graine sachant qu'on a quand même pas mal de saplings faut bien se rendre compte qu'on a une quantité raisonnable grâce justement à notre ferme à arbres qu'on a mis en place juste ici mais c'est sûrement pas suffisant pour ce qu'on va avoir besoin de faire tiens alors je crois que ça s'est encore bloqué le truc ça c'est un peu relou ça les trucs ça se bloque tout seul parce que je crois que c'est les câbles de les câbles de Applied Energy Sticks qui se cassent tout seul c'est vraiment bien chiant donc voilà en gros ça va nous coûter beaucoup trop cher parce que rien que le prix de la dirt ça va pas vraiment enfin ça sera pas rentable donc on peut pas farmer la dirt de cette façon là l'autre solution ce serait de mettre en place une quarry qui récupère de la dirt ce qui est pas rentable non plus ou des tortues les tortues ça peut être rentable mais c'est galère quand même je pense que franchement notre seule chance pour faire ce qu'on va faire ça va être de les farmer à la main alors bon enfin à la main à la pioche plutôt à l'atomic disassembler mais ce que je veux dire c'est que ça va vraiment être chaud ça va vraiment être très très chaud donc bah écoutez je vais aller un petit peu en farmer pour commencer après si vous avez d'autres idées dans les commentaires je suis preneur parce que miner 700 stacks de dirt c'est marrant mais voilà au bout d'un moment ça fait chier donc hop on va aller par exemple où est-ce que je peux aller pour miner de la dirt on va aller au niveau du digital miner quitte à détruire une zone de la map autant que ce soit la même il y a toujours notre petite voiture qu'on a testé dans le dernier épisode et du coup je vais miner l'avantage avec ça c'est que je peux faire autre chose en même temps c'est pas trop trop chiant mais c'est juste que miner 700 stacks comme ça c'est juste long c'est long j'ai pas le temps pour ça donc ça va être galère mais je vais m'y mettre et je vous retrouve juste après alors bon j'ai été tranquillement miner une petite quantité enfin une petite quantité quand même j'ai été miné pas mal pas mal de dirt ainsi que de la grasse donc en gros on se retrouve avec 6725 de dirt et 589 de grasse donc pour l'instant je vais mettre juste je vais essayer juste d'agrandir de 1 chunk tout autour parce que j'ai pas envie non plus de trop m'étendre alors que je pourrais pas faire le tour donc on va faire un premier tour je pense que j'ai suffisamment de dirt pour rajouter un chunk je vais faire un petit F9 donc vous voyez qu'en gros là l'idée ce serait d'arriver jusque là donc voilà ça ferait un tour comme ça franchement c'est largement faisable selon moi donc je vais faire ça hors caméra je vais préparer mon fileur et on se retrouve juste après bon bah écoutez voilà premier côté que je suis en train de faire alors là c'était un petit peu difficile j'ai pas pu faire cette partie là parce qu'en fait ici il y a des tubes qui passent et ça aurait remplacé les tubes donc ça aurait été un peu embêtant voilà là il y a des tubes qui passent j'avais pas envie de les casser quoi que ah non mais non il passe ah il passe juste à côté en fait du coup je remplis que cette partie là pour l'instant bien évidemment et après je remplirai aussi ce qu'il y a ici mais pour l'instant là ça va bien wow franchement c'est hyper joli juste la façon dont ça marche le truc je trouve ça vraiment très très classe donc ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va faire chaque côté indépendamment c'est à dire on va commencer par ce côté là après on fera ce côté là qui est quand même un petit peu plus long là aussi il y a un problème c'est que justement comme vous pouvez le voir ici bah on a quelque chose en plein milieu du truc donc il va falloir se décaler je pense qu'il va faire ça en deux parties il va falloir faire d'abord cette partie là puis après cette partie là mais je pense que déjà pour faire un chunk je pense qu'on est assez large niveau dirt ouais franchement je pense que c'est tranquille là on vient de finir la première partie on a même pas utilisé un inventaire complet de dirt donc ça c'est bien déjà première étape c'est pas mal donc je vais casser ça et je vais faire la suite donc à tout de suite ok bon me revoilà et pas mal de milliers de blocs de dirt plus tard j'ai enfin fait ce que je souhaitais faire à la base c'est à dire d'augmenter la taille de notre île de à peu près un chunk à chaque fois alors j'ai fait peut-être un petit peu plus qu'un chunk parce que des fois on avait par exemple un demi chunk et je me suis dit bon enfin faut faire au moins un chunk donc des fois ça fait plus par exemple là c'était collé au bord du coup j'ai fait cette partie là plus le chunk qu'il y a là donc au final ça nous fait quand même une grosse surface supplémentaire très franchement c'est assez c'est assez plaisant d'avoir un peu plus de place et ça va nous permettre je pense de faire d'autres fermes peut-être sans galérer autant comme on galère actuellement en faisant tout en souterrain parce que là c'est vrai que ce souterrain est vraiment très grand mais il y a un petit peu tout qui s'entasse qui s'entasse là dedans donc c'est un peu un peu pas pratique donc ouais c'est cool franchement je suis assez content je pense aussi ça m'a donné une petite idée je me suis dit mais qu'est-ce qu'on va faire de toute cette place et je pense que alors vous me direz si ça vous plairait ou pas mais dans la mesure où on a vraiment pas mal de choses dans ce mode pack notamment on a le mode carpenters ce truc là qui permet en fait de regarder de faire des trucs en coin des trucs en enfin voilà en gros des blocs des blocs en biais enfin pas mal de choses ça permet de faire je me suis dit tiens ça pourrait être marrant de faire un épisode spécial dédié à un challenge de décoration en gros il faudrait que j'arrive à faire une jolie maison avec tous les trucs des carpenters blocs etc ça pourrait être sympa mais j'attends un petit peu votre avis là dessus en tout cas je ferais pas ça tout de suite c'est sûr mais ça peut être une idée donc voilà bref je pense que je vais faire une petite pause au niveau de l'agrandissement de l'île parce que j'en ai un petit peu marre de farmer de la dirt et on va passer à autre chose alors je voulais revenir un petit peu avec vous sur le métro hop qu'on utilisera bientôt sur lequel on est en train de travailler hop donc on va descendre et je vais vous expliquer un petit peu bah mon objectif alors mon objectif ce serait vraiment d'avoir un truc un peu classe un peu automatique qui permettrait de enfin voilà qui marcherait bien donc je pense déjà qu'on va mettre un moyen quand on arrive ici alors je sais pas s'il y a des détecteurs je pense qu'il y en a enfin ça m'étonnerait pas je vais juste augmenter un peu le son parce que je crois qu'on y en a pas beaucoup ouais ce que je disais c'est que je pense qu'il doit y avoir moyen de mettre des détecteurs c'est à dire que dès qu'il y a un joueur qui se met ici ça activera un courant de redstone qui descendra en bas ensuite on va faire un minecart spécial qui passera qui arrivera pile au moment où moi je descendrai et sachant qu'il y a des rails automatiques pour que je puisse monter automatiquement dans le minecart sans avoir à faire un clic droit sur le minecart du coup en gros dès que je descendrai je rentrerai dans le minecart et ensuite ça m'emmènera à un écran de sélection et on va faire un écran de sélection un peu spécial on va utiliser computercraft alors c'est vrai que moi j'ai pas trop trop utilisé computercraft sur cette saison mais il y a moyen de faire un truc qui est vraiment très très classe donc on peut faire un écran voilà ça c'est un écran géant donc enfin un écran géant c'est pas géant mais en tout cas c'est un écran et on peut afficher ce qu'on veut dessus alors comment est-ce qu'on fait pour afficher ce qu'on veut dessus il faut utiliser un computer qu'il faut coller justement à l'écran et ensuite il faudra programmer l'ordinateur pour pouvoir justement afficher ce qu'on veut sur l'écran et sachant qu'il y a un truc qui est vraiment très très classe c'est qu'on pourra faire que dès que le minecart arrive ici ça affichera un message où est-ce que vous désirez aller on va avoir plusieurs choix on pourra cliquer dessus puisque ce qui est vraiment très très stylé avec computercraft c'est qu'on peut faire des boutons sur les écrans où on peut cliquer dessus et ça nous permettra justement de contrôler de contrôler avec de la redstone et à partir de là et bien on aura les rails avec les outils de railcraft qui nous permettent justement de changer les directions des rails etc etc qui nous permettra d'aller dans les directions qu'on veut donc là ici on a notre ferme à Steve's Cart qui est là-bas il y a le continent aussi je ne sais pas exactement où il est enfin voilà bref en gros l'idée c'est vraiment de faire un système automatique qui marche très très bien et qui enfin là en gros c'est un projet vraiment vraiment qui me qui me fait plaisir enfin en tout cas ça me booste un petit peu c'est motivant moi je trouve que c'est un gros projet alors ça ne se fera pas en un seul épisode mais aujourd'hui j'avais envie de tester justement voir les boutons comment est-ce qu'ils marchent sur computercraft donc évidemment je ne veux pas vous montrer la partie programmation parce que je sais que certaines personnes vont trouver ça chiant mais je vous mettrai je pense le code dans la description moi je n'y connais pas grand chose au niveau des boutons et au niveau des écrans donc je vais essayer de me renseigner je ne promets rien du tout donc je vais faire une petite ellipse et je vous retrouve juste après alors bon me revoilà et du coup bah ça marche j'ai réussi déjà première chose c'est déjà avant de réussir à faire un bouton c'est quand même bien de réussir à afficher un message sur l'écran donc pour l'instant j'ai juste réussi à écrire bah test c'est bien c'est déjà ça donc là je vais un petit peu avancer je vais essayer de voir si jamais j'ai moyen de changer la taille changer la couleur changer quelques petits trucs et après on testera les boutons bon alors là je fais quelques petits tests avec la taille mais bon comme vous pouvez le voir là je perds un petit peu au niveau de au niveau je ne sais pas je ne sais pas exactement alors si je fais un truc un truc comme ça attachedmonitor.setcur vous inquiétez pas je ne vais pas vous montrer tout le code sinon ça risque d'être un petit peu chiant pour vous mais par exemple si je fais un truc genre 1 3 normalement je peux déplacer le code donc il faut que je fasse ctrl plus run et atom to hang down ok bon en fait c'est du Lua pour ceux qui se demandent c'est un langage de programmation qui est utilisé dans Computer Craft donc moi je ne connais rien du tout au Lua j'avais juste l'habitude de faire des petits programmes avec les tortues mais du coup j'ai un petit peu du mal tac surtout que je ne connais pas vraiment très très bien l'API justement qui permet de faire ça donc ouais c'est compliqué cette curseur alors normalement c'est censé faire un truc mais je pense que là voilà pas atom to call nil bref bon c'est pas grave je vais essayer de continuer à faire mes tests et je vous retrouve après c'est bon j'ai réussi à mettre le texte au milieu normalement il y a moyen aussi que je le déplace un petit peu pour par exemple alors je pense que si je mets un 2 là et que je sauvegarde run ça devrait être centré voilà là c'est centré donc il y a moyen de centré on peut réduire aussi la taille du truc alors si par exemple je réduis la taille au lieu de mettre une taille de 5 je mets une taille genre de 2 et je mets choisissez votre destination choisissez votre destination tac là je vais sauvegarder je vais mettre run et là normalement si tout se passe bien bon là c'est un petit peu trop gros en fait on va rappuyer il faut que je mette une taille de 0,5 du coup parce que là c'est vraiment beaucoup trop grand de 0,5 puisqu'on est sur le système anglais donc les virgules ça n'existe pas là-bas je clique sur run et voilà choisissez votre destination et là du coup je peux centrer le truc par exemple là au lieu de mettre un 2 je vais mettre un 8 hop ouais c'est pas encore centré il faut que je mette un petit peu plus tac on va mettre un ouais je pense un petit un petit 15 14 14 pour centré bon bref je vais arrêter parce que là je fais mes tests etc ah c'est centré ok c'est pas mal c'est pas mal bon je vais continuer un petit peu en caméra et je vous retrouve juste après alors bon du coup là j'ai réussi un petit peu à faire des trucs un peu marrants hop alors évidemment j'ai fait une erreur c'est génial c'est normal j'avais oublié un R ici du coup je clique sur run et voilà ok bon c'est très très moche c'est quasiment illisible en plus mais il nous demande notre destination donc j'ai réussi à mettre une couleur de fond j'ai réussi à mettre une couleur pour le texte et je peux même aller plus loin je peux choisir la couleur donc par exemple là ici la background color donc c'est la couleur de fond je peux mettre du bleu je peux mettre du red alors du attends je vais mettre je vais essayer de voir s'il y a du blanc on va tester ça tac et ouais il y a du blanc ok ah on peut peut-être franchement je pense que ça peut être pas mal je pense que ça peut être pas mal en plus ce qui est stylé avec computercraft c'est qu'on peut encore normalement agrandir alors là j'aurai pas ce qu'il faut attendez je vais essayer de voir si on peut l'agrandir le monitor bien sûr on peut l'agrandir ça pourrait être vraiment stylé donc tac tac téléporte on va tester ça je vais essayer de me crafter un moniteur supplémentaire voilà bah là j'ai de quoi en faire évidemment j'ai plus de glace tac 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 alors voyons voir est-ce qu'on peut agrandir la oui on peut l'agrandir ok c'est génial et du coup en fait moi ce que je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'afficher un truc pour faire en sorte que ce soit vraiment tout blanc c'est à dire que par exemple on va mettre des blocs tout autour et la sélection se fera comme ça et donc en gros on aura l'impression que ce sera vraiment un écran complètement blanc on verra pas les bords de l'écran et non franchement franchement là ça me donne franchement ça me donne envie de travailler sur le système après d'aiguillage etc enfin franchement il y a plein de trucs à faire donc c'est très cool je vais juste casser ça parce que hop là je crois que ça nous a cassé la totalité de ce qu'on avait fait donc je vais récupérer les monitors qui étaient ici et je vais rappuyer ici donc là normalement si je rerun ça devrait, oui ça serait affiche ok il n'y a pas de problème bon bah écoutez moi je vais faire une petite ellipse et cette fois-ci je vais essayer de faire les boutons parce que voilà parce que les boutons je pense que ça commence à devenir compliqué par contre alors j'ai trouvé un tutoriel sur internet qui était vraiment bien foutu je vous le mettrai dans la description si j'y pense mais en gros ce que j'ai fait tout simplement c'est que pour l'instant j'ai testé le code pour l'instant j'ai juste pris le code comme il était sachant qu'il y a une commande sur computercraft qui permet de télécharger du code à partir de l'internet donc c'est ce que j'ai fait et du coup du coup du coup tout simplement ce qu'on a pour l'instant donc si je clique sur run hop voilà ce qu'il se passe donc ici on a notre monitor avec un bouton ici alors le bouton par contre il change de couleur au bout d'un moment je croyais que c'était quand on faisait un clic droit mais non donc bah c'est intéressant c'est assez intéressant alors maintenant je sais il faut essayer de voir justement comment est-ce qu'on peut alors peut-être que du coup si je clique dessus non clic gauche on va réessayer run clic gauche non il se passe rien ok maintenant il va falloir trouver un moyen justement d'activer ce bouton pour qu'il fasse quelque chose alors voilà là ils ont réussi à le faire changer de couleur etc je vais un petit peu étudier le code voir comment ça marche c'est vrai que c'est pas hyper facile d'écrire là-dedans dans ce truc donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais prendre un éditeur de texte à côté et je vais télécharger le code quand je l'aurai terminé sur mon éditeur de texte parce que c'est très très chiant d'écrire ici ça sera beaucoup plus pratique comme ça donc je vais faire une petite ellipse et je vous retrouve une fois que j'ai trouvé un moyen justement d'utiliser le bouton pour envoyer de la redstone quelque part ok bon me revoilà et je pense que j'ai un truc qui peut potentiellement marcher j'ai pas encore testé donc on va tester ensemble donc c'est un code que j'ai encore une fois téléchargé je vous mettrai le lien en description j'espère vraiment que je vais y penser donc contrôle run ok donc là j'ai un bouton on off alors si je me trompe pas ça c'est censé justement envoyer de la redstone sur la droite on et regardez voilà ça envoie de la redstone si je clique sur off ça enlève la redstone ok bon bah écoutez on a déjà la première base donc je veux juste voir un petit peu à quoi il ressemble le code bon évidemment par contre pourquoi est-ce que ça ne veut pas s'arrêter je sais pas exactement comment est-ce que je suis censé arrêter le programme contrôle alt je sais franchement j'en sais rien du tout mais bon bah au pire c'est pas grave je ferai une petite ellipse je vais un petit peu analyser le code tout ça mais je pense que pour aujourd'hui c'est déjà un bon test au niveau de computercraft j'ai appris pas mal de trucs et je me sens plutôt confiant plutôt pour faire le justement pour essayer de faire ce projet donc bon on essaiera de commencer dans les prochains épisodes je dis pas dans le prochain épisode exactement mais c'est l'un des trucs enfin voilà dites moi si ça vous plaît vraiment ou pas ou si vous voulez que je fasse peut-être autre chose avant etc mais parce que je sais que certaines personnes étaient vraiment très contents quand je leur avais annoncé que je souhaitais faire un métro donc voilà moi perso je trouve ça juste hyper fun comme truc mais j'attends un petit peu vos avis là-dessus sachant qu'aussi dans les rails j'ai envie de faire des trucs un petit peu fun justement avec les rails que je vous avais montré la semaine dernière la semaine dernière on a testé pas mal de rails assez marrants en créa et donc j'ai envie de faire justement pour pas que ce soit juste un chemin comme ça en plein milieu du truc j'ai envie de faire des sauts etc des espèces de montagnes russes à l'intérieur du tunnel donc faudrait que je bosse là-dessus aussi enfin vraiment on a vraiment plein de travail en ce moment sur Minecraft modé mais c'est plutôt cool donc bref moi je vais faire une petite ellipse et je vous retrouve juste après bon et malheureusement c'est déjà la fin de l'épisode mais vous savez ce que ça veut dire la fin de l'épisode ça veut dire les mana potions alors en gros je vais expliquer pour les nouveaux viewers en gros à chaque épisode et bien je regarde le nombre de likes de l'épisode précédent et tous les 1500 likes je bois deux gorgées de mana in a bottle donc ces trucs là qui font des effets un peu aléatoires c'est des espèces de lucky potion un petit peu marrantes on a pas encore fait tous les effets donc j'aimerais bien voir un petit peu ce que ça donne et le dernier épisode a donc fait 4500 likes ce qui veut dire qu'on va boire au total six gorgées dans les mana in a bottle donc écoutez je vous propose sans plus attendre de commencer et puis voilà donc aujourd'hui c'est un épisode où on a vraiment fait pas mal ouh ça c'est un bon ça j'ai eu de la chance c'est un double effet d'absorption je crois qu'on l'avait déjà eu celui-là ah d'accord donc ça celui-là il vous fait carrément baisser la tête ok donc deuxième gorgée troisième gorgée qu'est-ce que ça fait ok là j'ai envie de dégueuler j'ai un effet de nausée plus de blindness ensuite oh j'ai pris des dégâts et ça m'a donné ma tête ah non what non fuse 3 head ok 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 c'est génial putain mais pourquoi est-ce que quand je mets ma tête sur la tête ça me fait ça normalement il devrait y avoir justement mon skin dessus mais là c'est pas du tout le cas ok bon bah écoutez tant pis peut-être que si je le pose en fait peut-être que ça marche que quand je le pose ouais quand je le pose il y a vraiment ma tête est-ce que si je le casse je le récupère ok ok bah écoutez on va mettre ça dans notre dans notre comment ça s'appelle dans notre base bon il nous reste deux gorgées à prendre une gorgée qu'est-ce qu'il s'est passé oh oh là là oh l'effet de speed je crois qu'on l'avait eu la dernière fois aussi mais je m'y attendais pas je m'y attendais pas et dernière gorgée du coup oh effet de jump bon heureusement oh il y a de l'eau ah non ça va ils sont pas trop méchants je me disais putain il y a un effet de jump et après on va crever heureusement que j'ai mon armure mais non j'ai pas besoin de l'armure je serais pas mort donc bref donc voilà pour l'épisode d'aujourd'hui je me suis bien amusé on a bien avancé sur les projets franchement on a vraiment 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 avancé avant de se quitter je veux juste mettre ça dans ma base hop clac clac on va mettre ça sur un mur genre à côté du terminal on peut le mettre là voilà c'est pas mal voilà bon bref si vous voulez plus de mana in the bottle dans le prochain épisode n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu ça fait toujours plaisir je veux vraiment vous remercier parce que les épisodes en ce moment vraiment vous plaisent beaucoup c'est super cool et moi je vous dis à très bientôt salut tout le monde c'était Fuse à la prochaine à plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501